Alors, maintenant que tu as enregistré le vocabulaire important pour cette fin de l'histoire, je te rappelle qu'il y avait le mot « achète » et le mot « entaillé », on va pouvoir lire la fin de l'album de Jacques et le haricot magique. Donc, je te rappelle où on en était. Jacques était monté une première fois, il avait découvert le château avec la vieille dame et quand l'ogre s'était endormi, il était redescendu en volant un sac d'or à l'ogre. Puis, quand il n'avait plus eu d'or, il était remonté au château. La vieille dame l'avait à nouveau aidé à se cacher et quand l'ogre s'était endormi, il avait volé une oie qui pondait des oeufs en or. Puis, il était remonté une troisième fois alors qu'il n'avait pas besoin, mais il avait été poussé par sa curiosité. Et là, quand l'ogre s'était endormi, il avait volé la harpe et on s'était arrêté quand l'ogre était en train de courir après Jacques. En lui disant « Petit Vaurien, tu n'auras pas ma harpe ! » Voici la suite de l'histoire. Heureusement que Jacques était très agile pour descendre le long des tiges des haricots. Quand il arriva en bas, le géant était encore très haut dans le ciel. Le garçon attrapa une hachette et se mit aussitôt à entailler les énormes trous. Il travaillait avec tant d'énergie que les haricots commencèrent à trembler et bientôt l'échelle s'effondra du haut du ciel. Le géant tomba avec elle et fut tué sur le coup. Depuis la mort du géant, Jacques et sa mère vivent heureux dans leur ferme. L'oie se promène librement et il ne manque plus de rien. Grâce aux jeunes garçons, tout le pays a retrouvé la joie de vivre. Et à chaque fois qu'il y a une fête, Jacques apporte sa harpe et lui demande de jouer pour tous. Fin de l'histoire. N'hésite pas à la réécouter si tu as envie ou si tu as besoin. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada